Concernant les aéroports, les Bretons sont toujours obligés d'aller à Paris pour des vols moyens ou longs courriers. Pour l'aéroport de Rennes, que peut la région si les compagnies estiment que Rennes n'est pas rentable, elles ne viendront pas ? Vous avez parfaitement raison, mais je pense que d'abord Rennes est équilibrée et n'est pas en déficit, il faut le dire. Rennes est en train de croître de manière importante. Il y aura nécessairement des aménagements réalisés dans les années qui viennent, qui étaient inéluctables quoi qu'il arrive, et qui doivent certainement être revus et peut-être musclés au regard de la nouvelle donne. Et je pense que nous avons la capacité d'accueillir de plus en plus de vols à Rennes pour de plus en plus de destinations et de mettre en synergie nos aéroports, Rennes bien sûr, Brest, Quimper, Lorient, sans oublier Dinard. Nous avons là un équilibre à réaliser et une attractivité de la Bretagne globale qui peut s'appuyer sur ces plateformes aéroportuaires. Et après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, Loïc Chéné-Girard, vous allez quand même réclamer l'argent déjà investi par la Bretagne dans ce projet. En gros, c'est un peu moins de 8 millions d'euros. Cet argent, il est indispensable de le récupérer. C'est le point de départ de la discussion. Et ensuite, nous discutons sur l'ensemble des sujets qui concernent l'accessibilité et la mobilité en Bretagne. Nous demandons des moyens à l'État et nous demandons à l'État d'assumer ses responsabilités. Le débat est en cours. J'ai bon espoir de signer ce pacte d'ici l'été. Alors, l'accessibilité, Loïc Chéné-Girard, c'est aussi le numérique. C'est l'un des gros dossiers de ce début d'année. On parle du très haut débit avec beaucoup de voix qui se font entendre pour dénoncer la lenteur du déploiement de la fibre en Bretagne. C'était encore le cas, je crois, hier soir à Pontivy. On vous reproche donc la lenteur du déploiement de la fibre. Est-ce que les Bretons peuvent espérer du haut et du très haut débit rapidement ? Ce qui est certain, c'est que dans le plan de déploiement que nous connaissons aujourd'hui, nous devrions être à 95% des Bretons en haut débit en 2021. En haut débit. Donc là, on ne parle pas de la fibre. On ne parle pas de la fibre. Mais pour être à 95% de Bretons en haut débit, nous en aurons 60%, 70% en fibre. Et effectivement, une partie qui sera entre 8 Mbps et 100 Mbps. Le travail doit se poursuivre. Tous les moyens techniques existants pour accélérer sont en train d'être étudiés pour être mis en œuvre. Ce n'est pas un sujet de capacité budgétaire. C'est un sujet de capacité physique à réaliser les travaux dans les délais, à trouver des hommes et des femmes pour être capables de poser de la fibre. C'est un vrai sujet. De trouver des moyens d'accélérer le déploiement quand nous avons des problèmes quelquefois très basiques, d'élagage ou de passage dans certains champs où il faut poser du poteau bois parce que nous avons besoin de nous raccrocher sur les poteaux existants. Bref, des problèmes physiques très concrets qu'il faut lever. Nous avons un certain nombre d'études en cours. D'ici le printemps, j'aurai quelques annonces à faire. Une fois la fibre déployée, est-ce que tous les Bretons pourront s'adresser à n'importe quel opérateur ou ce sera toujours seulement Orange ? Je souhaite que tous les opérateurs viennent sur le réseau Mégalice. Le choix, qui est un choix démocratique, qui est un choix même à la base de ce qui demain nous permettra d'avoir un Internet neutre et libre, c'est d'avoir construit un réseau Mégalice qui est propriété des collectivités. Ensuite, c'est aux opérateurs d'utiliser ce réseau. C'est comme le sujet des autoroutes. Et nous avons là, aujourd'hui, seulement Orange. Demain, si Free, SFR, Bouygues et tous les autres veulent allumer les fibres Mégalice, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Donc, on se résume. Le haut débit, c'est pour 2022, c'est ça ? Et la fibre, pour tous les Bretons, 2030 ? J'espère avant. Nous travaillerons pour faire en sorte que ce soit avant. Dans certaines communes de Bretagne, c'est déjà fait. Vous allez sur Aubigny, Vieux-Vie-sur-Couenon et d'autres communes. La fibre est déjà en cours et le taux d'abonnement est très élevé. D'autres territoires n'ont pas encore des déployés. C'est par exemple le cas de l'Ifri. Voilà, nous avons un travail considérable à faire. Nous devons reconstruire un réseau pour tous les Bretons et les Bretons. Alors, parmi les compétences du Conseil Régional, Loïc Chenet-Girard, il y a toujours l'apprentissage, en tout cas pour le moment. C'est une compétence que vous souhaitez conserver à la région ? C'est une compétence que nous souhaitions conserver parce que nous pensons que la région est un acteur qui est capable d'équilibrer les discussions entre les branches, les syndicats de salariés, l'État pour les lycées et notamment les lycées pro et la vision de la région par rapport à l'ambition qu'elle porte sur le développement économique. Et ainsi de pouvoir répondre aux besoins des entreprises en termes de formation par l'apprentissage, aux besoins des territoires en termes d'équilibre du territoire, d'aménagement du territoire en positionnement, positionnant les CFA, et puis de répondre aux enjeux de demain en termes de développement économique. Pour le moment, dans les arbitrages, c'est les branches qui récupèrent la compétence. Je leur souhaite, bien entendu, de réussir. Oui, parce que ça ne marche pas. Il y a de plus en plus d'apprentis, près de 19 000 en Bretagne, et aussi beaucoup d'entreprises qui se plaignent, on va dire, de l'inadéquation des formations avec leurs besoins. Ce n'est pas une bonne raison, justement, pour changer la gouvernance de l'apprentissage, pour la confier au monde économique, aux branches professionnelles ? Il y a des sujets sur lesquels nous étions prêts à bouger, même demandeurs. D'ailleurs, le fait que l'apprentissage passe jusqu'à 30 ans, c'est une demande de la Bretagne, et aujourd'hui, c'était une expérimentation en Bretagne. Il y a des sujets sur la manière de former, sur l'organisation de certaines formations. Là-dessus, aucun problème. Ça ne me dérange absolument pas que l'on dise que les branches sont plus compétentes que la région. Mais sur le positionnement des équipements de formation en Bretagne, je pense que c'est un choix sur lequel il faut travailler ensemble. D'où une responsabilité, à mon sens, qui devait rester aux régions. Les branches sont compétentes pour savoir comment on forme un maçon, comment on forme un plombier, comment on forme un boulanger. Ce n'est pas le métier d'un élu, c'est le métier des branches. Et quels sont les besoins ? Et c'est dans le cadre de ce cadre-ripartisme que nous arrivions à discuter. Et je pense qu'on continuera à discuter ensemble en Bretagne. Par contre, effectivement, le choix qui a été fait, c'est de dire, on sort la région de ce dispositif, on le confie aux branches, c'est le nouveau dispositif qui va se mettre en place, et on viendra chercher la région sur les financements, ce qui nous permettra de continuer à discuter. Alors, à la région, Loïc Chéné-Girard, vous revendiquez aussi le droit à la différenciation. En gros, le droit à l'expérimentation par les collectivités, on va dire, d'un certain nombre de compétences. Dans quel domaine vous souhaitez de nouveaux pouvoirs ? L'objectif n'est pas d'organiser la Bretagne en dehors de la République. C'est un point de départ qui est très important. L'objectif est de se dire que dans cette vieille République, il y a la capacité d'organiser les choses de manière plus souple, plus réactive, pour répondre aux exigences des citoyens et des entreprises d'aujourd'hui. Et pour cela, je crois en une chose, c'est la décentralisation. Un Parlement national qui vote des lois et qui met en œuvre de grandes politiques et des acteurs locaux, régions, départements, comités de communes, qui sont en capacité d'agir au quotidien sur leurs responsabilités. Et dans certains cas, il faut que nous ayons plus de souplesse, plus de capacité à agir, plus de réactivité. Et donc, cette différenciation que nous proposons, c'est de faire en sorte qu'en fonction des territoires, en fonction de la maturité des élus, au sens réflexion politique sur un sujet, et en fonction du contexte, le gouvernement puisse nous passer la main en termes de responsabilité. Un exemple sur les éoliennes. On voit bien que pour positionner les éoliennes en mer, il faut d'abord parler avec les pêcheurs, parler avec les acteurs. Qui est mieux placé que la région pour débattre avec tous ces acteurs ? Si vous débattez avec l'ensemble de la façade de Brest à Biarritz, vous mélangez tous les problèmes, on n'y arrive pas. Il faut que les élus locaux assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Et qui dit responsabilité, dit aussi rendre des comptes et assumer les choses quand les choses ne se passent pas bien. Est-ce que vous souhaitez aller aussi loin que l'exécutif Corse, on va dire, dans ce domaine ? Est-ce que ça passe aussi, par exemple, par une inscription de la Bretagne dans la Constitution ? Non, ce n'est pas la demande du Conseil Régional de Bretagne, ce n'est pas la demande de la région. Nous avons plutôt l'ambition d'avancer sur l'ensemble des sujets sur lesquels nous sommes attendus. Des sujets d'aménagement du territoire, des sujets d'organisation de nos services publics, des sujets qui concernent le développement économique de nos territoires et la capacité d'agir avec les différents acteurs, qu'ils soient nationaux, je pense à Pôle emploi ou autres, ou qu'ils soient locaux. Et je pense aux intercommunalités qui, sur le terrain, font un travail extraordinaire. C'est là-dessus que nous avons besoin, par moment, de plus de réactivité, de souplesse et que la loi nous permette d'aller plus loin. Et à propos de territoire, le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, ça fait partie de vos souhaits, de vos projets ? Ou vous voulez, j'ai envie de dire, inscrire votre présidence dans une simple coopération ? Non, nous avons exprimé régulièrement notre ambition à terme pour une Bretagne à cinq. C'est le sens de l'histoire. Maintenant, mon énergie ne peut pas être consacrée qu'à ce sujet, qui est un sujet qui doit rester en arrière-tâche, en arrière-plan, des débats, des discussions qu'on peut avoir. Une mission a été lancée, co-présidée par un élu de la majorité, un élu de la minorité. Ce travail va se poursuivre. Et pour ce qui me concerne, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je l'ai dit en plaisantant à la présidente des Pays de la Loire. Si elle veut ne pas gérer le problème de Nantes-Atlantiques, je suis prêt à le gérer en récupérant la Loire-Atlantique. Mais au-delà de la boutade, nous avons bien entendu des coopérations renforcées entre les deux territoires qui permettront le moment venu, je le souhaite, de régler ce sujet. Avec une capitale, où ? Chaque problème, on s'entend. On n'en saura pas plus pour l'instant. Loïc Chénet-Girard. Allez, on sort un peu de la politique avec votre playlist. Et j'ai envie de dire quand même, et de vous titiller, on parle beaucoup de parité en politique. Et là, dans votre playlist, Kani, Oldelaf, Ronan Luce. J'ai envie de dire, où sont les femmes ? Ah oui. Je n'ai pas... Vous voyez, comme quoi, quand on sort de son champ, on est concentré. Et j'ai dit ce que j'avais en tête à ce moment-là. Mais on pourrait en trouver. Il y a des femmes, quand même, que vous aimez, en général, en artiste. Passionnément. Bon, alors en tout cas, on écoute Ronan Luce, un breton. Il fallait un breton dans l'affaire. C'est important aussi. Eh bien, on l'écoute avec ça. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être. Arrivé par erreur, maladresse de facteur. Asperger de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être. Mais moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alfonso Frette, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Des courbes manuscrites, comme dans les appaisies. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie. Et en guise de paf, ta petite plante sexy. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je n'aime pas les nonnes et j'en suis tant des amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise, où je l'ai prise par les hanches. Et que dans l'hypothèse, où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats. Elle choisira l'impact, 30 mètres plus bas. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la manche. J'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient. Des plombs de suicidaires, il n'y en a pas cent. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je ne veux pas être Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant. Au regard du profil, qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa, s'il le veut. S'il le veut. Et moi, je suis un homme qui... La lettre, Renan Luce, le choix de Loïc Chenet-Girard, notre invité sur France Bleu. C'est l'heure de nous quitter avec Loïc Chenet-Girard. Merci d'avoir été notre invité depuis 7h ce matin. Juste un petit mot concernant la citoyenneté. Vous voulez être plus proche des Bretons, ça veut dire quoi ? Aller au-delà des rencontres sur le terrain, les consulter ? Avec 3,3 millions de Bretons, je ne pourrais pas prétendre répondre à toutes les demandes individuelles. Mais l'ambition, c'est par le lien avec le territoire, le lien avec les intercos, le lien avec l'ensemble de ceux qui font la Bretagne. Donc ce n'est pas les consulter ? L'ambition, bien entendu, est de continuer la discussion. Et d'ailleurs, dans la Brescope, nous avons l'ambition de travailler avec les citoyens, d'inventer des nouveaux outils de discussion avec les concitoyens, et notamment en passant par le numérique. Et c'est tout cela qui va nous permettre de créer le débat, de créer la discussion et de nous enrichir mutuellement pour préparer l'avenir de la Bretagne. En tout cas, ce matin, vous ne vous êtes pas adressé aux 3,3 millions de Bretons, mais à quelques-uns d'entre eux sur France Bleu Armorique. Merci de votre venue, Loïc, Chênes et Girard. Et puis à très bientôt, on l'espère ici même dans les studios. Merci. France Bleu Armorique France Bleu